Une foule immense des artisans des huit branches d'activité venus des neuf communes du département de Lemay ont repondu présents à la cérémonie d'installation officielle des coordinations de base communale et départementale de la coalition Artisans Solidaires et Unis à Sud-le-May ce mercredi 9 février 2022 à la maison des jeunes de Djegankwevi. Ceci en prélude aux élections consulaires pour la Chambre des métiers du Bénin. Et nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il fait pour l'artisanat dans l'UIME, dans le plateau et dans tous les départements. C'est ce jour, le jour J, ici dans Porte-Nouveau, pour lancer officiellement notre coalition Assure. Nous sommes joyeux quand même de vous voir aujourd'hui unis autour de la coalition Assure pour pouvoir porter au haut le flambeau du secteur de l'artisanat dans les départements de Lemay et du plateau. Nous souhaitons, au nom des artisans du département du plateau, les bienvenus à tous nos autres qui se sont déplacés à cause de nous, qui ont sacrifié leur temps afin d'être aux côtés des artisans de la jeunesse pour le développement de notre secteur. Je suis vraiment un peu troublé vu l'engouement depuis notre arrivée dans la capitale Porte-Nouveau. Je ne peux que remercier les organisateurs de cette assemblée et je crois bien qu'après la pluie, c'est le beau temps. Placé sous le parrainage de M. Félicien Mautondi-Runkari, directeur départemental des sports de la jeunesse et loisirs de Lemay et celui de Charlemagne-Yankoti, maire de la ville de Porte-Nouveau, les artisans ont été invités à garder cet esprit de fédération et de travail en équipe comme le souhaite si bien le président Patrice Talon. Que tout l'Ouémé est vraiment mobilisé pour la victoire parce que la victoire dont il s'agit, c'est pour vous les artisans et c'est dans quelques semaines. Je peux vous dire que le président Patrice Talon est très fier de vous. Je sais de quoi je parle parce qu'il est informé. Il est fier de votre capacité à rester ensemble et à fédérer les anciennes confédérations et à marcher désormais comme un Bénin uni et prospère. Et c'est pour ça que je bénis ce jour que le faisant a estampillé Fa, c'est dans la paix, c'est dans Afafa que vous êtes en train d'installer la coordination de l'Ouémé et des communes de l'Ouémé. Que les esprits de division restent au portail et que ceux qui veulent construire les artisans et l'artisanat au Bénin restent dans la salle et à jamais. Nous ont des membres de nos uns et nous sommes de l'Ouémé. Voilà ça, je suis mort pour demander l'Ouémé. Et tous ceux qui sont dans nos secteurs artisans, parce que ce n'est pas facile pour nous. Et moi, mes amis, nous sommes dans nos gens, nous sommes dans nos gens, nous sommes dans nos gens. Autorité politico-administrative, personnalité de Roran, nombreuses sont-elles à prendre part à cette cérémonie et leurs impressions étaient toutes bonnes. Mais non, c'est vrai, c'est l'origine de l'hôpital. Le dernier de l'hôpital, c'est un des études artisans qui vivent dans nos secteurs, sans de ne pas se mettre dans nos secteurs. Cela dénotre simplement de l'importance que vous accordez à votre union. Cela dénotre simplement de l'importance, la grande importance, je veux dire. Et les superlatifs me manquent pour qualifier cette importance-là que vous accordez à la sérémonie de ce jour. Vous aurez pu venir en délégation des communes, mais j'ai l'impression que tous les adisants sont présents ici. Faites un pas pour vous-même, s'il vous plaît. Et saluez que vous avez compris la nécessité de vous unir. Comme le disent les Yorubas, Et la Bible enseigne que tout village divisé sur lui-même construit sa propre destruction. Et je suis très heureux que vous l'ayez compris, en vous unissant, en vous mettant ensemble, en vous mobilisant pour vos intérêts. Et que dis-je ? Pour les intérêts de la vie économique du Bénèque. Dans le rendez-vous, Dans le rang des participants, la joie était aussi perceptible. C'est une manifestation qui a suscité la joie, la positivité qui dormait dans les artisans. C'est une manifestation qui a réveillé tout ça. C'est une manifestation de joie. Ça m'a donné l'assurance qu'à partir d'aujourd'hui, l'union est la seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour évoluer. Et la cérémonie a été très belle, dans la simplicité. Dans son allocution, le président national des artisans solidaires est uni du Béné, en remerciant le président de la République pour toutes ses actions à l'endroit des artisans, a déclaré. Depuis avril 2016, marquant l'arrivée au pouvoir du régime de la rupture, le président Patrice Talon a particulièrement pris à cœur le développement du monde des travailleurs indépendants, dont les hommes de métiers du secteur de l'artisanat. En effet, le secteur de l'artisanat fait l'objet d'un vaste chantier des réformes. La première mandature du président de la République, Patrice Talon, a été marquée au plan législatif par l'adoption et la promulgation de la loi portant création de la chambre des métiers de l'artisanat. La remise de base aux différents membres des différentes coordinations, lesquelles sont renvoyées à la mobilisation générale pour une victoire aux prochaines élections consulaires, a également mis fin à cette cérémonie.